Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment on va écrire un fait divers pour section P, TEF, Canada par exemple. Alors le sujet est le suivant. Un employé d'un centre commercial a sauvé la vie de plusieurs personnes. Un employé d'un centre commercial a sauvé la vie de plusieurs personnes. Généralement le fait divers, il raconte un événement. Donc un événement, c'est un événement qui est inattendu, brusque. D'accord? Soit un crime, soit un incident. Alors, nous allons commencer par situer toujours le contexte. Que s'est-il passé? On va répéter la même phrase. Regardez cette phrase-là, on va la répéter. Un employé d'un centre commercial a sauvé la vie de plusieurs personnes. D'accord? Et on va ajouter un indicateur de temps. Soit hier, soir, soit la semaine dernière. D'accord? Soit par exemple lundi dernier. Donc c'est un indicateur de temps. On peut aussi ajouter un indicateur de lieu. Par exemple, on peut dire à, par exemple, Québec. On vient à Pès, on vient à Rabat. Alors, ensuite on va passer, on va expliquer comment l'action, on va passer à l'événement. Donc que s'est-il passé? Alors qu'il travaillait tard, il a entendu un bruit suspect provenant d'une boutique. D'accord? Alors, il, c'est l'employé. Alors qu'il travaillait tard, il a entendu un bruit suspect provenant d'une boutique. D'accord? Alors, là, c'est les péripéties ou bien les rebondissements, comment il a réagi à cette personne. Donc on va utiliser un indicateur de, ou bien un adverbe. Tout à coup, ou bien tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a alerté les secours et s'est rendu sur place pour vérifier ce qui se passait. Ou bien ce qui s'est passé. D'accord? Très bien. Comme vous voyez ici, le temps utilisé, c'est le passé composé. Passé composé. Faites attention. Il y a soit le passé composé, soit l'imparfait. L'imparfait. C'est l'imparfait, ce qui se passait. Donc comme vous voyez, il n'y a pas, on n'utilise pas le passé simple. En fait, donc voilà, c'est les péripéties. En fait, ce dernier, qui est ce dernier? C'est-à-dire, c'est l'employé. En fait, ce dernier a découvert une fuite de gaz dans la boutique. Voilà. Et a rapidement compris qu'il y avait risque d'explosion. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est l'événement perturbateur. C'est l'événement perturbateur. C'est le risque d'explosion. Très bien. Donc nous allons continuer. Les rebondissements. Comment il a réagi? Donc maintenant, nous allons voir comment l'employé a réagi. Il a immédiatement évacué tous les clients et les employés du centre. C'est-à-dire, il l'a évacué et l'a sauvé. D'accord? Il les a fait sortir du centre. Évacué, c'est-à-dire faire sortir. D'accord? Et les employés du centre, il a appelé les secours. Il a appelé. Donc toujours, on utilise le passé composé. Donc comme vous voyez, il a, le passé composé, c'est une énumération. Il y a une énumération de verbale. Il a évacué, a appelé. D'accord? Très bien. Appelé les secours. Alors, on va expliquer. Donc voilà, on s'approche maintenant de, si vous voulez, l'élément qui va sauver, ou bien l'élément salvateur, qui va sauver l'histoire, ou bien qui va sauver la situation, qui va résoudre la situation, grâce à sa bravoure et à son intervention rapide, il a parvenu, donc toujours le passé composé, à sauver des centaines de vies. Il a parvenu à sauver des centaines de vies. Donc là, ce sont des adverbes que nous utilisons dans les faits divers. Plus de peur que du mal. Il n'y avait qu'une dizaine de blessés. C'est-à-dire, voilà, vous allez annoncer le résultat. Quelle incidence. D'accord? Quelle incidence. Alors, une dizaine de blessés. Puisque, donc, plus de peur que du mal. C'est-à-dire, il n'y avait que, que la peur était plus grande que le mal. Il n'y avait pas un grand mal. D'accord? C'est une expression, ça, c'est une expression. Essayez de l'introduire. C'est une expression. Essayez de l'introduire dans le fait d'hiver. Il n'y avait qu'une dizaine de blessés. Et, je vous conseille que le fait d'hiver, il faut que ça soit, à la fin, que ça soit une fin heureuse. C'est-à-dire, maintenant, on s'approche vers la chute. C'est la chute. Il faut que la chute soit heureuse. Il n'y avait qu'une dizaine de blessés. Puisque les pompiers se sont rendus rapidement sur place pour maîtriser la fuite. Ils ont, donc, déjà une autre intervention des pompiers qui se sont rendus sur place pour sauver la situation. D'accord? Et, à la fin, vous allez annoncer un témoignage. Donc, ça, c'est un témoignage. Témoignage, grâce à la vigilance, ou bien, grâce à la vigilance de cet homme, d'accord? À cause de sa vigilance, ou bien, grâce à la vigilance. Donc, témoignage, on va le mettre, comme vous voyez, entre parenthèses. Grâce à la vigilance de cet homme, nous sommes sauvés. Hein? Nous sommes sauvés. C'est un témoignage à répliquer, c'est-à-dire à souligner, à affirmer l'un des clients au journal, le matin, ou bien, le journal, par exemple, le soir, ou bien, comme vous voulez. D'accord? Donc, vous allez mettre le témoignage entre parenthèses. D'accord? Grâce à la vigilance de cet homme, nous sommes sauvés. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'image était claire. Si vous voulez que nous continuions dans cette perspective, si vous avez, par exemple, un fait d'hiver sur tête, vous pouvez me le mentionner dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'encourager la chaîne pour que je fasse plus, bien sûr, de rédaction. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada